et bonjour tout le monde c'est Fahali aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de mode Crusader King 3 spécialement dédié à tous les types de gouvernements du jeu et ceux qu'on ne peut pas jouer bien sûr alors avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas comme d'habitude les liens sont en description mais avant de commencer la vidéo je voudrais vous informer que les modes que je présenterai aujourd'hui pourront toujours évoluer avec le temps ou n'être plus compatible avec les prochaines versions et même avoir des mises à jour entre temps c'est pourquoi je vous demande d'être tolérant voilà j'espère que la vidéo vous plaira allez c'est parti maintenant voici le mode gouvernement plus qui vous permettra de jouer nomade ou même impérial comme dans Crusader King 2 avec le gouvernement impérial vous pourrez investir dans l'armée la création de cités ou même la diplomatie tout ça avec un coût de 250 d'or qui vous permettra d'augmenter les impôts différents coûts de construction de bâtiments ou même des armées plus tard au niveau de la succession avec votre gouvernement impérial ce sera que votre premier fils ou fille héritière qui pourra hériter de de votre empire bien sûr et que le gouvernement impérial pourrait aussi créer des légions cela vous coûtera 2000 d'or mais une armée solide les légions serviront que en temps de guerre vous aurez juste à sélectionner le bouton et ils apparaîtront 2000 hommes d'infanterie lourdes apparaîtront pour défendre vos troupes pendant la guerre et si vous le souhaitez pourrez acheter d'autres légions avec d'autres argent alors avec les nomades vous pourrez vous pourrez à votre arrivée soit rester nomade très simplement ou sinon feudaliser votre cité avec les nomades vous pourrez aussi lancer des migrations nomades attaquer d'autres personnes et d'autres pays qui deviendront vos vassaux à la fin de la guerre voilà comme je le disais vous pourrez lancer des guerres et conquérir vos ennemis avec des ramifications spécialement dédié aux nomades la possibilité de piller n'importe qui n'importe où des grands rênes de pillage spécialement contre les autres pays voisins vous avez envie de jouer le pape d'être un prêtre en tout genre dans n'importe dans ce monde incroyable et magnifique avec ce mode plate ou mythocratie vous pourrez enfin pouvoir jouer le pape avoir les décisions du pape comme dans ma série que vous présente ci dessous hop voilà il y aura une petite fiche qui va s'afficher avec ce mode la pourrait jouer le pape avoir les décisions bien sûr pourrait pas vous marier oui vous n'êtes pas obligé complètement de jouer le pape vous pourrez aussi jouer directement d'autres théocraties en toujours qui pourrait jouer n'importe quelle théocratie du monde de n'importe quelle religion bien sûr niveau bonus ça s'équivaut à un féodal alors vous avez envie de jouer une république vous voulez jouer venise ou d'autres républiques de florence le mode est fait pour vous avec ce mode pourrait jouer n'importe quelle république avec le mode reste république pourrait jouer n'importe quelle république ou même devenir une république avec les décisions associé à celle ci avec ce mode pourrait nommer des gouverneurs vous dirigez certains comptes et comptez que vous voulez ces gouverneurs sont vous seront fidèles ou pas ça dépend de leur opinion que vous soyez feudal ou pas vous pourrez vous convertir à la république il faudra juste innovation république idéale ou l'innovation italienne république avoir un niveau de gloire célèbre ne pas avoir la loi vassaut autonome ça veut dire qu'il vous faudra bien sûr avoir autorité de la couronne limitée malheureusement le point de ce mode c'est qu'il est totalement traduit en anglais il n'y a aucune traduction française c'est pourquoi ce mode sera compliqué pour les joueurs non bilingue car il comporte des caractéristiques spécialement dédiées comme les lois ou les réformes réellement pouvoir lire meilleur en anglais on va mettre votre jeu en anglais afin de pouvoir peut-être comprendre ce et pour finir je vous propose un petit mode très sympa et qui n'a pas aux yeux de changer le gouvernement de votre vassal si vous êtes féodal il deviendra féodal si vous êtes république il deviendra république ou même l'inverse avec les nomades voilà vous pouvez changer autochipement votre vassaut si votre vassal refuse il obtiendra moins 30 d'opinion envers vous vous pourrez relancer la décision tous les cinq ans afin que un jour il puisse changer de gouvernement voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo mais avant tout un petit bonus d'un mode très impressionnant et qui me plaît vraiment que j'avais hâte de vous montrer que j'aurais pas pu faire dans une vidéo alors voici le mode esthétique portrait expanded nous permettra oui je les ai pour l'accent vous permettra d'avoir plus de tenue associé à vos personnages vraiment ce mode de magnifique c'est un peu comme si tu achetais un dlc mais mais tu avais un mode quoi avec plus de style quoi et les persos maintenant voilà vous pouvez bien voir ça change complètement le site des persos j'ai quand même plus classe en plus doit de style qu'on voit ça là ça je sais quand même alors avec ce mode vous pourrez encore plus personnaliser votre personnage si vous êtes dans les personnels niveau perso bon moi vous pourrez regarder on peut même changer le nombre de caissons dans la couronne dit pierre précieuse sur la couronne c'est incroyable on peut choisir des armures des armes des massas d'armure des armes des je sais pas trop quoi là plein d'armes d'armure complètement incroyable des barbes des grandes barbes c'est assez bas ça d'accord on voit pas le bas on voit même pas le bas tant pis un cache-oeil c'est pour au lieu d'avoir votre personnage qui est blessé qui va qui va être balafraie ou quelque chose d'autre point directement à voir la personnalisation de va de cela quoi on va voir la cap c'est tout la cap c'est le plus important on va voir plein de capes différentes et en plus il y a le petit logo pour indiquer quel style ça est ça est regardez-moi ça le cap nordique un peu on peut avoir des caps classiques plus classiques voilà on peut vraiment le personnaliser je sais pas comment vous le dire mais incroyablement on peut vraiment faire des têtes incroyable c'est tellement beau comme ça voilà des vêtements des vêtements quoi et vous pourrez faire des personnages complètement what the fuck comme celui là c'est vraiment incroyable sur votre france merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt n'oubliez pas comme d'habitude le j'aime le commentaire ou de vous abonner ça soutient la chaîne on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures allez Stéphali au revoir 2 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501